Abdel Adjabala accuse le pouvoir de recycler les parties qui ont servi le régime de Bouteflika. Reprise de la délivrance des visas pour les Algériens. L'ambassadeur de France en Algérie sur le départ. Zahir TV met la clé sous la porte. Mort par Covid-19, les découvertes d'une chercheuse algérienne. Abdel Adjabala accuse le pouvoir de recycler les parties qui ont servi le régime de Bouteflika. Le parti Justice et Développement, et l'Adala, d'Abdel Adjabala ne ménage pas ses critiques à l'égard des autorités dont il récuse totalement la démarche politique qui est en train d'être mise en œuvre. La démarche mise en œuvre pour faire face à la réalité imposée par le Irak populaire et pacifiste, à commencer par la présidentielle, la révision constitutionnelle et puis le recyclage des parties qui ont été les piliers du régime de Bouteflika, qui ont produit la corruption, n'est pas de nature à restaurer la confiance perdue entre le peuple et les autorités, pointe le communiqué qui a sanctionné la réunion du bureau exécutif du parti. Le processus de révision en cours ne trouve pas non plus grâce aux yeux du parti de Djabala, qui appelle le président à changer la composante de la commission pour une composante plus consensuelle et plus représentative. Les autorités sont aujourd'hui interpellées à reconsidérer la méthodologie de révision de la Constitution qui doit faire l'objet d'un dialogue et des consultations avec les acteurs politiques représentatifs de la société, loin de la politique du fait accompli et des méthodes éculées, recommandait la Dalla. Le parti qui reproche de façon plus générale au pouvoir de n'avoir pas su créer un climat propice pour une large participation des Algériens à un processus réel, qui répond aux revendications du peuple exprimés dans les slogans criés pendant les marches populaires, cherchant, au contraire, à imposer un agenda unilatéral qui met à la marge les choix du peuple. La même tonalité critique sur le plan économique du parti de Djabala qui met en garde contre la tentation de puiser dans la poche des citoyens, sans réfléchir et recourir à des solutions bureaucratiques faciles et inefficaces, qui augmentent le risque d'élargissement du cercle de la pauvreté, redoutent encore et la Dalla qui met en garde contre les conséquences de la réduction du budget de fonctionnement, dans le cadre de la loi de finances complémentaires, que ces députés, pour rappel, n'ont pas voté. Zahir TV met la clé sous la porte Face aux difficultés financières, Zahir TV, chaîne de télévision de l'homme d'affaires Ali Haddad, en détention, va fermer ses portes. Dans un communiqué rendu public par le groupe Médiat en nouveau, l'entreprise d'Ali Haddad a annoncé à ses employés, dont la plupart des journalistes, que la chaîne TV a fermé ses portes jusqu'à nouvel ordre. Vu la coupure du signal de diffusion, nous informons l'ensemble du personnel que l'entreprise ferme ses portes jusqu'à nouvel ordre, a indiqué Zahir TV, demandant à l'ensemble de son personnel de rester chez eux et de ne pas se déplacer, car il n'y a pas de travail. En cas de reprise, l'administration se chargera d'informer le personnel qui était en activité, a précisé l'entreprise d'Ali Haddad. A noter que les journaux, l'OTAN d'Algérie, et Ouagte et el-Jazair, appartenant au même groupe, ont cessé de paraître depuis plusieurs mois. Reprise de la délivrance des visas français pour les Algériens Le Consul Général se prononce Marc Cédille, Consul Général de France à Alger, s'est exprimé sur la suspension de la délivrance des visas Schengen en raison de la pandémie et sur plusieurs autres sujets liés au rapatriement des Français bloqués en Algérie, et aux inscriptions des étudiants algériens en France. Marc Cédille estime que la reprise dépendra de l'évolution de la situation sanitaire en Algérie et dans le monde, mais surtout de la réouverture des frontières internationales. Dans un entretien exclusif accordé au site spécialisé VVA, le Consul Général de France à Alger a indiqué que la reprise de la délivrance des visas est étroitement liée à la réouverture des frontières internationales. Marc Cédille estime qu'il n'est pas possible à ce stade de donner une date précise pour la reprise des liaisons maritimes et aériennes entre les deux pays. S'agissant des frontières extérieures Schengen, et donc entre la France et l'Algérie, il faut encore attendre. Cela viendra plus tard. Ce n'est pas seulement une décision des autorités européennes. C'est également une décision des autorités algériennes de rouvrir leurs frontières, a-t-il souligné. Il explique, néanmoins, que ces services travaillent d'or et déjà un scénario de reprise progressive du service des visas afin d'être prêt le moment venu. Questionné sur une probable reprise partielle du service visa pour certaines catégories prioritaires, à l'instar des malades, des conjoints de Français ou des résidents en France, Marc Cédille indique que la reprise, lorsqu'elle sera possible, sera progressive. Nous devrons prioriser certaines catégories de demandeurs mais rien n'est encore finalisé. Le diplomate explique que les services consulaires travaillent en étroite collaboration avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et le ministère de l'Intérieur, nos ministères de tutelle en matière de visa, mais également avec nos prestataires de services, VFS Global à Alger, et TLS Contact à Oran et à Naba. Concernant le cas des étudiants algériens ayant postulé pour un visa d'études en France, le diplomate informe que cette catégorie de demandeurs sera de façon certaine l'une de nos priorités à la reprise pour leur permettre d'entamer leur cursus en France dans les meilleures conditions. Il indique que rien n'est encore arrêté s'agissant de la reprise de la délivrance des visas. Marc Cédille souligne que les équipes de Campus France-Algérie se sont adaptées aux circonstances exceptionnelles, elles ont mené les entretiens avec les étudiants par visioconférence, elles ont reçu et validé les dossiers de manière dématérialisée. L'ambassadeur de France en Algérie Xavier Driancourt serait sur le départ. L'ambassadeur français en Algérie, Xavier Driancourt, s'apprête à plier bagages dès cet été, a rapporté ce vendredi le site français d'intelligence économique Africa Intelligence. Selon la même source, Xavier Driancourt aurait fait son temps à Alger, lui qui a succédé à Bernard-Émié en 2017, alors qu'il avait déjà occupé ce poste auparavant, 2008-2012. Africa Intelligence évoque également un contexte de brouille diplomatique entre Alger et Paris, suite à une série d'incidents médiatiques, ayant eu lieu depuis l'arrivée du président Abdelmadji Tebboune au pouvoir en décembre 2019. Mardi dernier, un communiqué de l'Élysée indiquait que le président Emmanuel Macron s'était entretenu par téléphone avec son homologue algérien. Ils ont exprimé l'un à l'autre leur solidarité face à la pandémie de Covid-19. A relever la même source. Mort par Covid-19 Les découvertes d'une chercheuse algérienne à New York Le site d'information ArabiLAF, édité à Londres, s'est intéressé aux recherches de la scientifique algérienne Myriam Murad du Mahou Ant-Sinay-Chulov-Médicine de New York, sur les causes qui font que le Covid-19 tue certains malades et en épargne d'autres. La professeure en immunologie du cancer franco-algérienne a orienté ses recherches vers le coronavirus dès l'apparition de l'épidémie, relève ILAF dans un long article consacré à ce membre de l'Académie américaine des sciences qui a fait ses études de médecine à Alger. Jusqu'à mars 2019, les efforts de l'équipe de chercheurs dirigée par Myriam Murad étaient concentrés sur le renforcement du système immunitaire, mais quand le virus a atteint la ville de New York, la scientifique a dû suspendre ses recherches pour se consacrer à l'étude de ce germe pathogène, rapporte le site qui explique que Myriam Murad s'est fixée pour objectif d'essayer de connaître les raisons qui font que des personnes atteintes du coronavirus décèdent tandis que d'autres en guérissant. Au début, la tâche s'annonçait difficile en raison du nombre insuffisant de malades du COVID-19 au sein de l'hôpital pour procéder aux analyses nécessaires, mais ce nombre ayant augmenté par la suite, le docteur Myriam Murad a dû mobiliser 80 laborantins, ou 35 chercheurs, pour l'aider à mener son étude, selon la concernée qui répondait aux questions d'ILAF via Skype. « Nous avons pu déterminer le type d'inflammation qui détruit les tissus mais nous devons conforter ces résultats », a indiqué la professeure algérienne, en expliquant que son équipe s'emploie actuellement à trouver une thérapie liée au système immunitaire de sorte à lui permettre de combattre le virus mais sans détruire les tissus. « C'est cet équilibre qui est difficile », a-t-elle fait savoir. Interrogée sur les délais nécessités par de telles recherches pointues pour parvenir à un traitement efficace, Myriam Murad a répondu que cela demandera du temps, en confiant qu'elle subissait des pressions et qu'elle dit y faire face. « Nous ne donnerons aucune réponse jusqu'à ce que nous soyons sûrs de ce que nous annoncerons », a-t-elle insisté, tout en accusant le président Donald Trump, d'avoir chahuté le travail des scientifiques avec ces déclarations criminelles qui ont poussé de nombreux Américains à recourir à l'hydroxychloroquine sans l'avis du médecin, mettant ainsi leur vie en danger. Toujours selon ILAF, la chercheuse algérienne de renommée mondiale a été contrainte de prendre des décisions difficiles et d'en assumer la responsabilité. J'ai demandé que soient pris cinq cents échantillons sanguins de malades hospitalisés chaque jour, et certains ont remis en cause ce choix, à confier ce médecin qui semble avoir subi les mêmes critiques que le professeur Didier Raoul en France. De plus, a-t-elle ajouté, j'avais une grande responsabilité vis-à-vis de mon équipe car je craignais que certains de mes collaborateurs décèdent du Covid-19. Je n'ai jamais été confronté à une situation similaire de toute ma vie, a-t-elle avoué. Les essais cliniques sont prévus en juillet, a révélé la professeure Myriam Murad. Nous verrons alors si nous aurons pu renforcer le système immunitaire des patients, a-t-elle conclu.